On a vu cette frappe de Pedro Obiang, alors Sadio Mane qui remercie le ciel ou qui pleure, on ne sait pas trop. En tout cas, le drapeau du Sénégal agité par la communauté sénégalaise qui vit en Guinée, en Guinée équatoriale. Donc, victoire des Lyons qui, pour l'instant, continue de garder la tête du groupe en attendant le match de Madagascar qui reçoit le Fridon. Oui, c'est une victoire importante pour le Sénégal du moment que ça lui permet de garder la première place en attendant le match de Madagascar. Et on a vu une meilleure période offensivement sur le plan offensif. Sadio qui pleure, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il n'est pas très fier de sa prestation sur peut-être l'action qu'il a ratée dans les ultimes secondes. Ça a quand même quelque chose de positif de le voir, comme ça a pleuré. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il peut faire plus. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'ambition pour le Sénégal. Ça montre qu'il a beaucoup d'ambition pour le Sénégal. Et on ne sait pas exactement les raisons qui le poussent à pleurer. On ne sait pas exactement ce qui se passe réellement sur le plan du jeu ou bien c'est en dehors du football. On ne sait pas exactement. On n'a pas les informations qu'il faut. Là, il faudra attendre le retour des officiers pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais il faut dire que sur la seconde période, on a vu une équipe sénégalaise offensivement beaucoup plus intéressante que la première période. Parce qu'en seconde période, ils ont été plus dangereux. Il y a eu des occasions de but. Bien que c'était un but gag que la Guinée équatoriale a encaissé, mais la victoire est là. On retient cette victoire. On retient cette victoire au bout. Maintenant, ça nous permet de conserver cette première place, en attendant le match de Madagascar contre...